Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Tchou Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de l'ESG. Je suis aujourd'hui avec Anissa Benhamar. Bonjour Anissa. Bonjour, enchantée, bonjour à tous. Anissa, tu es responsable marketing et tu es aussi chief happiness officer chez Cinox. C'est exact. Peut-être tu peux nous dire un petit mot sur toi, sur ton parcours et puis aussi nous présenter Cinox que peut-être tout le monde ne connaît pas. Eh bien, moi du coup, je suis responsable marketing. Ça fait maintenant deux ans que j'ai rejoint l'aventure Cinox. Donc, on a une belle équipe au market. Maintenant, on est plus de cinq personnes et chez Cinox, on est maintenant plus de 40. Donc, moi, j'ai un parcours assez classique, des études en marketing et puis après quelques expériences, notamment en agence. Et puis, voilà, maintenant, je suis bien ancrée avec l'équipe de Cinox. Et Cinox, alors vous êtes basée à Montpellier ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, nous, on est éditeur et intégrateur de solutions IoT. IoT ? IoT. Qu'est-ce que ça veut dire ? Internet of Things. Donc, c'est le secteur de l'Internet des objets. Donc, on accompagne les entreprises et les collectivités à mettre en place leurs projets IoT, quel que soit leur vertical métier, que ce soit forcément la smart city, mais aussi le building, le transport, l'industrie, la logistique, etc. Et donc, vous êtes passée très récemment de 20 à 40 personnes. Tout à fait. On a, du coup, fait une levée de fonds en 2021, ce qui nous a permis d'accélérer. Et l'objectif, c'était surtout de renforcer notamment les équipes techniques avec une très grosse évolution au niveau de l'équipe R&D, donc avec des beaux recrutements sur des postes de développeurs. Donc, Synox, initialement, ça fait plus de 15 ans que ça existe. C'était un cocon d'une vingtaine de personnes avec une ADN très forte. Et puis, donc là, ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on a doublé les effectifs. Et qu'est-ce qui se passe alors en doublant les effectifs ? C'est quoi l'impact sur la culture ? Vous avez ce cocon de 20 personnes qui se connaissaient très bien. Ils sont restés ? Ils sont contents ? Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Eh bien, justement, ce cocon, on essaye de se baser sur eux, sur leur expérience, sur leur connaissance aussi de Synox pour forcément intégrer au mieux les nouveaux collaborateurs. Puis c'est une volonté qui est très forte de la direction, donc d'Emmanuel Mouton et Jérôme Fenwick, nos cofondateurs, qui ont vraiment à cœur de faire en sorte que l'ADN initial de Synox soit vraiment comprise et intégrée par les nouveaux collaborateurs qui nous ont rejoints. Et comment tu la décrirais, cet ADN ? Notre ADN, alors, on a trois valeurs. Donc c'est le fun, l'agilité et l'humanisme. Donc on essaye toujours d'avoir au centre de nos préoccupations l'humain et l'environnement, que ce soit pour les relations avec nos clients, nos fournisseurs et aussi forcément avec les équipes. Du coup, vous avez dû structurer des process, mettre en place un certain nombre de choses. Quoi, par exemple ? Alors, tout récemment, on s'est rendu compte que forcément avec l'accélération qu'on avait bien lancée déjà depuis plus d'un an, il fallait réussir à structurer toutes nos actions qui étaient en lien avec la RSE. Donc depuis 2023, on essaye de structurer nos actions. On est aussi également en train d'être labellisés numériques responsables pour essayer de s'ancrer encore plus sur nos valeurs d'environnement et nos engagements. Parce que vous êtes dans un secteur qui est très énergivore, on a l'impression que le digital ne pollue pas du tout. Ce n'est pas forcément le cas. Vous êtes sensible à ça ? Tout à fait. On a conscience justement que l'IoT, c'est un moyen d'aider les entreprises et les collectivités, par exemple, à faire des économies d'énergie. Mais c'est également un moyen qu'on met en œuvre qui est énergivore, puisqu'on a des capteurs à déployer, des réseaux à mettre en place. Et donc forcément, dans les choix qu'on va faire pour accompagner nos clients, on va essayer d'être le plus efficient possible pour choisir les bons capteurs, avec les bons fournisseurs, pour avoir l'impact le plus neutre possible. Oui, parce que tu me disais, votre mission, c'est donc de faire de l'Internet of Things, donc IoT, pour ceux qui apprennent comme moi ce mot aujourd'hui. Donc une solution à impact positif pour l'homme et raisonner pour la planète. C'est ça. C'est notre mantra qu'on a reformulé un petit peu en 2023, mais qui sont en fait les mots qui sont, on va dire, partagés et forcément répétés au sein de Sinox et très impulsés par la direction. Puisqu'on essaye de faire en sorte que l'IoT ait un impact réel sur l'environnement et pour l'homme, à la fois dans les projets qu'on va suivre et qu'on va déployer nos clients. Ça ne serait pas un type de projet justement à impact positif pour l'environnement ou pour l'homme de l'IoT ? Eh bien, par exemple, quand on accompagne une entreprise à structurer un petit peu son bâtiment dans la consommation des énergies pour éviter les gaspillages, que ce soit à la fois sur les consommations d'eau ou les consommations d'électricité. Ça peut être des choses qui paraissent assez simples, mais on peut faire des économies d'énergie qui sont assez conséquentes grâce à des solutions connectées. Mais il y a plein d'autres types de projets. Aujourd'hui, on est engagé dans des projets collaboratifs avec des instituts de recherche sur des problématiques liées à l'environnement marin, par exemple, ou alors à la logistique du dernier kilomètre. En fait, c'est tout ce qui est livraison dans les cœurs de centre-ville pour essayer de limiter les véhicules polluants, etc. Et vous êtes alors 40 salariés. Ce n'est pas une multinationale, mais ça devient quand même un peu sérieux. Vous êtes en train de structurer une politique RSE. J'étais assez étonnée déjà qu'à votre taille, vous commenciez déjà à réfléchir à ces sujets-là, à les intégrer vraiment à un niveau stratégique pour Sinox. Pourquoi vous vous lancez dans ces sujets RSE ? Finalement, on se rend compte que c'est des sujets qui étaient déjà au cœur de Sinox, au cœur des actions qu'on avait déjà en place. L'aspect environnemental tient à cœur des fondateurs et des équipes déjà depuis plusieurs années maintenant. Et avec justement cette équipe qui a grossi, c'est important qu'on puisse structurer nos actions, mettre en place des éléments de mesure assez fiables pour qu'on puisse s'améliorer dans le temps. Et on se rend compte que ce process, même si effectivement on n'est pas une multinationale, il nous tient à cœur et c'est pour ça qu'on va essayer de faire notre maximum pour se structurer. Et vous avez le sentiment que c'est une attente aussi de vos équipes, des candidats ? Ils vous challengent là-dessus sur ces sujets-là quand ils veulent vous rejoindre ? On sait que c'est une préoccupation qui est dans l'esprit de tout le monde aujourd'hui. Et donc quand on rejoint une société qui est innovante, qui est dans la tech, on sait très bien que l'impact n'est pas neutre. On ne peut pas dire qu'on pollue zéro forcément. Mais justement le fait de faire comprendre aux candidats, aux partenaires, aux clients, que c'est une de nos préoccupations majeures dans le choix soit des méthodes de développement de nos solutions, soit dans le choix des capteurs qu'on va déployer sur le terrain. En fait c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans... Et eux-mêmes, vos clients, vous challengent justement sur cette partie-là de plus en plus ? Oui tout à fait, puisqu'aujourd'hui on a de nombreux clients qui justement sondent le marché pour pouvoir trouver des solutions qui ont un impact raisonné aussi sur des projets qui parfois peuvent être de très grande envergure. Donc c'est quelque chose qui est dans les discussions, que ce soit avec les équipes ou avec l'écosystème de manière générale. Et à propos d'écosystème, tu me disais en préparant que vous avez un ancrage très fort aussi dans votre territoire, vous êtes proche d'un écosystème. Comment ça se matérialise justement ? Eh bien c'est vrai que nous on est basé à Montpellier, donc on a de nombreux partenaires qui eux aussi sont basés à Montpellier ou en région Occitanie où on est fortement ancré. Par exemple, un de nos clients avec qui on travaille sur des projets liés à la Smart City, c'est la ville de Montpellier avec qui on a vraiment plus d'une vingtaine de cas d'usage qui sont en test, en déploiement, etc. Donc pour aider aussi notre territoire à se développer sur ces problématiques-là. Et puis ça se manifeste d'une manière assez fun qui nous ressemble plutôt bien, c'est que chaque année on fait un événement qui s'appelle Cap IOTI où on regroupe tous nos clients, tous nos partenaires et vraiment tout notre écosystème sur une journée. On fait ça dans un endroit assez sympa. Vous avez fait ça où la dernière fois ? La dernière fois, c'était proche de Montpellier. La veille, on fait toujours une soirée sur un catamaran où on profite un peu tous de la soirée. C'est le moment un petit peu informel pour parler justement de tous ces sujets. On remet aussi au goût du jour nos valeurs et on les réaffirme auprès de l'écosystème. Donc c'est un moment qui est très apprécié et qu'on met du temps à préparer en amont mais qui est vraiment une belle réussite. J'ai l'impression que vos salariés aiment beaucoup ça parce que tu me disais qu'en deux ans, on a eu deux départs. Donc c'est-à-dire un turnover qui est très faible. Des salariés qui adorent bosser chez Sinox. On a des salariés qui, là aujourd'hui, par exemple, dans le cocon dont je parlais du départ, on a des salariés qui sont arrivés en stage chez Sinox qui aujourd'hui sont à la tête de l'équipe R&D par exemple. Voilà, donc des personnes qui sont maintenant là depuis plus de dix ans à qui on célèbre les anniversaires d'année en année. Et puis pour les nouveaux collaborateurs également, on sent quand même une certaine adhésion à nos valeurs et à l'ambiance qui est très conviviale. On a cet esprit toujours assez proche et familial même si l'entreprise a grossi. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les deux, trois ans qui viennent chez Sinox ? Eh bien pour les deux, trois ans qui viennent, de réussir justement à garder cet ADN fort, à structurer notre politique RSE, à affirmer nos engagements, que ce soit auprès de l'équipe, des clients, des partenaires et d'essayer de faire de l'IoT une solution d'impact environnemental plutôt positif pour l'homme, pour la planète. Merci beaucoup Anissa d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir, merci. Au revoir à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada